Salut à tous c'est Victor, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo encore une fois bien spéciale. Aujourd'hui nous allons nous intéresser à un autre parc d'attractions que j'ai déjà cité dans une précédente vidéo. Et aujourd'hui nous allons nous intéresser au parc Tokyo Disneyland car cette année il fête ses 35 ans. Alors que Disneyland Paris fête ses 25 ans encore jusqu'au 30 septembre 2018, Tokyo Disneyland s'apprête à fêter quant à eux les 35 ans. En effet le parc a ouvert le 15 avril 1983 et donc le 15 avril 2018, logique, passait les 35 ans. Je vais aujourd'hui donc vous parler de toutes les nouveautés de ce parc, évidemment qui concernent pendant la période des 35 ans. Il faut savoir qu'une nouvelle parade va exister en effet car la parade Happiness is Here existe depuis 2013 et aujourd'hui donc ça fera bientôt 5 ans qu'elle existe et donc il était temps enfin de la changer. Et c'est la parade Drumming Up qui va relever ce nouveau défi. En effet c'est Mickey et ses amis qui ouvriront la parade et en plus on pourra voir des chars tels que Peter Pan, Fantasia ou les nouveaux super-héros. Alors là par contre je trouve ça un peu bizarre de faire ça parce que je vais vous expliquer pourquoi. Donc il y aura un nouveau spectacle aussi sur le château, donc une nouvelle projection avec J-Do, l'Azia, etc. Feu d'artifice. Mais il y a un truc que je ne comprends pas, c'est que les 35 ans débutent en avril mais le spectacle sur le château commencera quant à lui le 10 juillet. Donc c'est un peu bizarre, je trouve un peu spécial de faire ça mais bon c'est des cons la vie. Et puis le spectacle évidemment s'appellera Celebrate Tokyo Disneyland. Ouais donc le nom n'est pas voilà, n'est pas ouf ouf mais bon c'est un spectacle bien spécial pour les 35 ans de Tokyo Disneyland. Il faut aussi savoir que Tokyo Disneyland possède un second parc, Tokyo Disney, et bien ce second parc aussi fêtera aussi les 35 ans de Tokyo Disneyland. Dans ce nouveau spectacle on pourra voir Mickey et ses amis y compris deux filles qui pourront passer sur le, attendez les gens parce que dans le méditerranéen arbor. C'est un nom un peu compliqué quoi. Et ils sont accompagnés évidemment de la musique du 35e anniversaire. Même chose à partir du 10 juillet un nouveau spectacle aura lieu à Tokyo Disney, ça s'appellera Hello New York. Ok. Non plus sincèrement ça va être un spectacle à être consacré avec Mickey et ses amis où il va falloir trouver comment s'amuser à New York. Donc ça sera à partir du 10 juillet sur le Dark Side Stage à l'American Waterfront. Vu que je n'ai pas du tout un placement, voilà quoi. Je vous mettrai ça évidemment, je vous mettrai tout ce qu'il faut en images dans le montage. Un nouveau spectacle arrive le 10 juillet 2018 sur le Theater Orleans, donc du Tokyo Disneyland évidemment. Et le spectacle s'appellera Let's Party Grass. Alors le but c'est quoi ? C'est tout simplement que Donald et Jozey Carioca arrivent à la Nouvelle-Orléans et qui arriveront après un voyage autour du monde quoi. Et bien ils vont organiser un Party Grass, donc Party Grass ça veut dire quoi ? C'est Mardika, Mardi Gras, en gros un carnaval quoi. Costumes colorés, musique entraînante, etc, etc. Donc ça va être bien stylé ça aussi je pense. Franchement j'ai hâte de voir ce spectacle là je vous avoue. Parce que je me suis quand même enseigné avant sur les 35 ans de Tokyo Disneyland. Et franchement je pense que c'est un spectacle qui va vraiment faire vivre les 35 ans de Tokyo Disneyland. Et il y a évidemment aussi pour ces 35 ans les ouvertures de nouvelles attractions. Alors là attention c'est pas forcément une nouvelle attraction mais c'est plus on va dire une réhabilitation. C'est l'attraction, la fameuse attraction It's a Small World. En effet l'attraction étant réhable actuellement à Tokyo Disneyland pour ajouter plus de 40 poupées de l'univers Disney. Et puis en 2019 une nouvelle attraction arrivera, c'est l'attraction Soirine. Donc on a déjà vu voir dans le parc américain. Mais là apparente ça arrivera donc à Tokyo Disneyland et ça arrivera dans le Méditerranéen Harbour. Et donc ça va permettre aussi aux visiteurs de surveiller la planète dans une ambiance des plus spectaculaires. Voilà. Et pour les dernières semaines, derniers mois de ces 35 ans il y aura des produits exceptionnels. Donc ça va s'appeler Happiest Celebration Grand Finale en gros. Donc en gros c'est la grande grande finale de cette célébration des 35 ans. Avec des produits exclusifs à retrouver pendant la période, pendant les dernières semaines, derniers mois en fait. Tout simplement. Et donc voilà pour la fameuse célébration des 35 ans de Tokyo Disneyland. Donc qui va se produire donc de avril jusqu'à avril 2018 jusqu'à avril 2019. Donc ça va être je pense vraiment un truc de fou. Ça va être vraiment différent je pense de notre anniversaire qu'on a connu nous. Bon après c'est normal que ça soit différent. Mais ça va être à mon avis bien festif. Et je pense que ça va être vraiment bien. Je crois les étoiles aussi pour eux que ça va marcher évidemment. Évidemment mais bon c'est un parc qui marche là-bas. Voilà ils sont pas en crise comme nous. Ils ont pas des problèmes d'argent. Et donc voilà je vous ai donné toutes les infos pour la célébration des 25 ans. Enfin pour les célébrations. Ouais non je le dis pas. Ouais ouais pour la célébration des 25 ans. Enfin en gros pour toute l'année 2018-2019. Et j'espère donc que cette vidéo vous aura plu évidemment. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que pour vous les 35 ans du parc. Enfin de tout cas Disneyland. Vont être mieux ou pas que notre anniversaire. Que les 25 ans de Disneyland Paris. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Et aussi à me dire qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous ça va être bien ou pas. Encore une fois j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas n'est pas à lâcher un gros pouce bleu. Moi en tout cas voilà j'adore m'intéresser aussi un peu aux autres parcs. Et puis voilà je pense que je continuerai à faire ce genre de vidéo. Un peu à parler aussi des nouveautés. Et enfin des nouveautés des trucs des autres parcs quoi tout simplement. Encore une fois je vous souhaite à tous. Bah une bonne journée. Une bonne journée. Faut savoir pourquoi je dis ça mais je le dis. Dans ces vidéos on se retrouve très vite. Ciao. Et le pouce bleu n'oubliez pas. Sous-titrage ST' 501